Bon, elle a fait une très mauvaise entame. Non, je pense qu'on a été craintifs que la qualité technique en face est supérieure. Donc quand tu es un peu loin dans les duels, tu pécaches. Je me suis trouvé un peu craintifs dans les duels, craintifs avec le ballon. Voilà, donc c'est dommage parce que tu n'as pas grand chose à rapprocher à tes joueurs en termes d'énergie, en termes de volume. Sauf que courir après le score contre des équipes comme ça, c'est compliqué. Voilà, maintenant, il faut passer au suivant. Deuxième période, de meilleure qualité, des intentions, des occasions de vie ? Ouais, même après, même en première, Pape, il a la même qu'Amel. Voilà, sauf que la qualité se paye. Et c'est dommage, ça nous aurait ramené bien comme il faut dans le match. Maintenant, je vous dis, je suis surtout déçu par rapport à l'énergie qu'on y a mise et par rapport à ce qu'on a montré sur toute la durée du match. Mais quand tu manques un quart d'heure, vingt minutes, c'est dur contre ce type d'équipe-là. Ça marche, ça montre qu'il faut qu'on progresse techniquement, que l'efficacité, c'est très très important dans ce championnat-là. Et puis qu'il y a du travail à faire, voilà, pour continuer notre petit bonhomme de chemin. Tu nous avais dit en présentation de ce match que ça allait être l'occasion de voir entre le match Allé et le match de roto s'il y avait eu des progrès de ton équipe. Au révélateur de cette rencontre, qu'est-ce que tu retires de ce que tu attendais sur cette comparaison ? Je trouve qu'on a fait un meilleur match que le match Allé. Parce qu'au match Allé, on les a bousculés, mais il y avait déjà 2-0. Là, je trouve que sur la durée du match, on a été beaucoup plus intéressant. Après, comme quoi la possession, ça ne sert à que dalle. Parce que je pense qu'on a fait une très belle deuxième mi-temps. Sauf que dans ces fameux 25 d'anémette, il faut un petit peu plus de précision, un petit peu plus de justesse pour pouvoir concrétiser ta domination. La soirée, c'est aussi les résultats de la zone de réveillation ? Oui, après, de toute façon, les résultats, un coup, ils seront bien, un coup, ils ne seront pas bien. Oui, mais après, il ne faut pas forcément regarder. Si on regarde le classement tous les jours, ça va être fatigant. Donc, ce n'est pas ça la chose. Un coup, ça va faire des bons résultats et puis les autres, non. Ce qu'il faut, c'est rester dans la continuité de ce que tu veux faire. Que ça ne te rende pas hyper joyeux quand ça va bien ou hyper triste quand ça ne va pas. Ça ne change pas. Ça ne doit pas changer la façon dont tu travailles, la façon dont tu t'engages. Ça ne va pas changer la façon dont tu contrôles le ballon ou le nombre de joueurs que tu mets à la finition. C'est pour ça que le chemin, il est très long. Depuis la première journée, il sera long jusqu'à la dernière. Il faut être préparé à ne pas croire que tu vas regarder droit dans les yeux les 7 ou 8 premières équipes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu es à la lutte avec 7 ou 8 équipes et tu seras à la lutte jusqu'au bout, jusqu'avec ces équipes-là. Ce qui est frustrant ce soir, c'est que tu as dépensé beaucoup d'énergie pour rien sur le plan comptable. En face, c'était Lorient. Ce n'était pas non plus n'importe quoi. Maintenant, on va bien récupérer et préparer le match suivant. et le suivant d'après, et le suivant d'après. En ayant l'idée d'avoir la même énergie. et en améliorant ta justesse technique et ton efficacité, parce que c'est ça la règle. Voilà. Ton choix tactique de faire entrer Hugo, enfin tout le monde a par sonné en début et Hugo après comme remplaçant, c'était quoi ? Est-ce que tu apportais la vivacité pour finir le match ? C'était quoi ton but ? Ben le but, c'est de faire souffler un peu aussi Hugo. Que ce ne soit pas lui tout le temps qu'il se coltine. Toutes les équipes adverses, voilà. Pape était bien en ce moment, il faut en profiter. Ça permet à Hugo d'amener de la fraîcheur. Ça permet à Hugo de pouvoir... Parce que le championnat, il est long pour les joueurs. Et ceux qui font beaucoup de matchs, ça les use. Amel, ça faisait deux matchs qu'il était sur le banc. Nous, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait de la fraîcheur pour qu'on ait du dynamisme. Et comme tu ne peux pas t'arrêter une semaine de repos, le seul moment où tu peux un peu reposer les joueurs, c'est des fois un peu sur la compétition. Et l'idée, c'était qu'il amène du peps sur les 30 dernières minutes. Voilà. C'est comme Ruff, comme d'autres. Mais ça n'a pas été couronné de succès, mais ce n'est pas grave. Il faut espérer que le fait de prendre l'air un peu, ça permet d'avoir un peu plus de justesse et de qualité dans les prochains matchs. C'est bon. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Christophe, il a fallu aller la chercher, il a fallu se cravacher. Ça, c'est une équipe qui a poussé dur en deux demi-temps. Mais dans la préparation du match, j'avais dit que ce serait un match extrêmement difficile ce soir. Parce qu'on savait la qualité de Rodez, surtout chez eux ici, poussé par le public. On savait que c'est une équipe qui allait tout donner. Je crois qu'on a fait 20 premières minutes excellentes. On a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire les empêcher de ressortir dans leur système de jeu. Ils ont une rame de lancement au niveau derrière. On a été bons sur notre précine et puis on a bien utilisé le ballon. On a ouvert le score. Après, mon regret, c'est qu'on a laissé un petit peu l'initiative à Rodez. On a moins gardé le ballon. Donc, on a permis à Rodez de mettre la pression sans qu'il soit très dangereux au niveau des situations. Il a fallu faire preuve de valeur mortale en deuxième temps où les vagues se multipliaient. Et vous n'avez pas traqué là où vous avez traqué. Oui, on avait entre guillemets le syndrome du dernier gardeur. Parce qu'on prenait toujours un but. Il y a 15 jours à Guingamp à la fin. Donc, il fallait être plus pragmatique dans ce qu'on faisait le dernier quart d'heure. Donc, voilà, on a défendu en bloc. Certes, Rodez avait le ballon. Mais en fait, c'était des centres qu'on savait, qu'on gérait. Et Polo a géré ça. Donc, voilà, c'est toujours important de gagner des matchs comme ça, très difficiles à l'extérieur. En ne prenant pas de but. Voilà, on continue. Il fallait absolument qu'on prenne des points ce soir. Après deux défaites, on l'a fait. Donc, bravo. Un mot sur Pierre-Yves qui retrouve le chemin défilé et qui n'était pas titulaire ces derniers matchs. C'était plaisir aussi de voir un attaquant. Bien sûr, on sait qu'on a besoin de Pierre-Yves. Il passait une période un peu plus difficile, comme tous les joueurs et les attaquants encore plus. Je crois que ce soir, déjà, son travail qu'il fait de sape sur la défense adverse, ça, il le faisait tout le temps. Mais il n'était pas récompensé. Ce soir, il est récompensé par un but sur une édième passe de Vincent. Voilà, donc, je suis très, très satisfait pour lui. Mais surtout satisfait pour l'équipe parce que j'ai vu à la fin des matchs qu'il y avait de nouveau du sourire. Parce qu'ils savent que, bien sûr, ça n'a pas été un match des plus aboutis pour nous sur le plan technique. Mais par contre, des fois, il faut savoir au cœur de l'hiver, comme je dis, aller chercher des victoires comme ça avec le cœur, avec les tripes. On disait que Laurent a manqué. On a montré qu'on était capable aussi de faire du beau jeu, ce qu'on a fait en début de match. Mais que sous la pression, on était capable de résister. Je voudrais juste sur Pierre-Yves, pourquoi c'était plus compliqué ces derniers temps ? Il avait un coup de moins bien, de la réussite aussi en moins. Ça fait partie, j'allais dire, de la vie d'un attaquant. Tu vas dire que je parle de classement, mais Ajaccio a gagné derrière aussi. C'est important et d'autant que les poursuivants jouent demain. Ça met la pression sur eux aussi. Oui, mais c'est bizarre parce que tu me poses la question toutes les semaines et je te réponds toujours la même chose. Il y a maintenant 12 matchs, on a la chance d'être devant, d'avoir marqué des points. On doit s'occuper de nous. Quand on marque des points, on sait que les adversaires ne pourront pas nous rattraper. Après, on sait qu'on ne fera pas le plein. On sait qu'eux, sûrement non plus. Donc, continuons à surtout essayer de faire progresser l'équipe sur tous les plans. Ce soir, on a passé un palier sur le plan mental. Après, je pense qu'on va retrouver ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a montré pendant 20 minutes. Avec la confiance, on va retrouver nos enchaînements, notre qualité de jeu. Voilà, on l'a montré, j'allais dire, trop peu ce soir parce que j'aurais aimé qu'on le fasse aussi sur tous les matchs. Mais c'est aussi parce que Rodès a fait un grand match, c'est tout. C'est toujours agréable de revenir. En plus, quand on voit le stade comme a idée, il est exceptionnel. Là, une pelouse, on aimerait avoir celle-ci à Lorient. Et puis, voilà, c'est un stade qui respire le football, qui respire l'ambiance avec beaucoup de monde. Beaucoup de monde autour du stade, c'est un plaisir. Par contre, je crois que c'est la première fois depuis que je viens que je gagne. Donc, j'ai remercié mes joueurs. Non, non, ceux qui étaient incertains, qui ne sont pas entraînés de la semaine, que ce soit Sylvain, que ce soit Lolo. Sylvain a tenu une heure, Lolo a tenu en cravachant 90 minutes. On a senti quand même, quand on avait pratiquement tout le milieu de terrain, en gros, absent de la semaine dernière, enfin bien suspendu. Et voilà, mais c'est bien aussi, je disais, au niveau de la formation, quand on a un milieu de terrain avec des gamins de 20 ans, que ce soit Enzo, que ce soit Julien, et des matchs comme ça, ça les fait grandir. Donc, c'est très bien. C'est bon, messieurs ? Bon week-end.